Ce qu'il faut retenir essentiellement se regroupe autour de trois points. Le premier, c'est que le discours autour de la perception de la dette en Afrique a changé. Il ne s'agit pas d'un processus qui sert à alourdir les finances publiques des États africains. Bien au contraire, l'endettement en Afrique sert à financer des projets de développement et on tend à observer une corrélation positive entre le niveau de développement infrastructurel des États africains et le niveau d'endettement. La plupart des bailleurs de fonds tendent à orienter leurs programmes de développement vers des programmes plus verts, qui se soucient davantage des enjeux de changement climatique. C'est l'exemple de la Banque Européenne de Développement. Le troisième point qu'il faut retenir de cette entrevue, c'est qu'il faut davantage mobiliser de ressources fiscales au niveau du continent, également d'épargne continentale, afin de réduire la dépendance des États africains par rapport à l'aide au développement et à d'autres sources de financement qui tendent à alourdir le déficit budgétaire des économies africaines. Sous-titrage Société Radio-Canada